... Deuxième visite de terrain du Premier ministre, chef du gouvernement à l'université Omar Bongo. Julien Coguet, Bécaléa, au cours de cette visite, réaffirmait l'engagement du gouvernement à détruire le bunker, bâtiment inachevé de l'UOB et lieu de tous les vices. Dans votre 20h, la communauté internationale qui célébrait ce 18 octobre la 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sous le thème propriété intellectuelle et changement climatique. Cette 20e édition a été organisée par l'Office gabonais de la propriété industrielle. Et puis les dernières intempéries et leurs corollaires d'indices, en tout cas leurs corollaires, on y arrive, de ravages. Les dernières pluies qui se sont abattues sur Libreville causent énormément d'incidents. Notre rédaction est allée se rendre compte de l'énorme embouteillage occasionné par les crevasses ici et là sur le boulevard. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne, votre journal. Tout d'abord, cette séance de travail ce matin au palais présidentiel. La rencontre était dirigée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Elle a vu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre de la Santé publique et des directeurs généraux du CHU de Libreville et de la CNAMGS. Objectif, préparer la prochaine task force de la santé. Bienvenue Minko, Armand Moupende, nous font le point. Préparer la task force sur la santé pour améliorer l'efficacité des services de santé publique, c'est le but visé par cette séance de travail conduite par le chef de l'État. Une immersion de plus d'une heure dans le domaine de la santé au Gabon. Il nous a donné des instructions, des orientations pour que cette task force soit une réussite. On va mettre un accent particulier sur la gouvernance du CHU. Aussi, il a insisté sur les ressources humaines, notamment les praticiens hospitaliers. Dans un secteur où l'offre de soins s'est considérablement améliorée avec la CNAMGS et la construction d'hôpitaux de dernière génération, le président de la République s'attèle à impulser l'accélération du développement des services de santé publique pour permettre à tous un accès plus équitable aux soins de santé. Ça intéresse non seulement les CHU, mais ça intéresse aussi l'intérieur du pays. Et donc, au cours de cette task force, on verra tous ces éléments-là. Et sous peu, on lui présentera le flux de notre travail. La task force sur la santé devrait permettre de répondre encore plus concrètement aux défis sanitaires du pays et de progresser encore plus loin et plus vite dans l'élaboration de la nouvelle stratégie de gestion du système de santé. Rohan Laxton, ambassadeur du Royaume-Uni au Gabon, avec résidence à Yaoundé, au Cameroun, reçu au Sénat par le premier vice-président Léonard Anjembe, c'était à la faveur d'une rencontre à laquelle prenaient également part quelques responsables du bureau et des commissions que compte cette institution. Le diplomate britannique est venu annoncer l'arrivée prochaine d'une délégation de parlementaires anglais en terre gabonaise. Presse du Sénat. Pour sa première visite au palais Omar Bongo Ndiba du Sénat, Rohan Laxton, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon, avec résidence à Yaoundé, au Cameroun, est reçu par le premier vice-président du Sénat, Léonard Anjembe, et quelques responsables de l'institution. Parmi les principaux points de cette rencontre, la visite prochaine d'une délégation de parlementaires britanniques en terre gabonaise. On a eu un riche échange avec quelques membres du Sénat pour faire des progrès dans le monde actuel. Ce n'est seulement les questions des gouvernements, mais des parlementaires et des peuples aussi. Je crois qu'il y a même plus à faire entre les membres des deux parlements, le Sénat, l'Assemblée, House of Lords, House of Commons. J'espère qu'on peut organiser quelque sorte d'échange, de visite peut-être dans le futur. Bien que très peu mise en exergue, les relations de coopération entre le Royaume-Uni et le Gabon restent denses et les deux pays entendent les renforcer davantage. On peut toujours approfondir et augmenter les échanges, surtout dans les domaines de commerce et d'investissement sur le changement du climat. Le Gabon joue un rôle très très important. Cet après-midi, j'ai entendu aussi l'importance du Conservation Caucus ici au sein du Parlement gabonais. C'est un domaine là où on peut collaborer. À l'heure où la question du Brexit cristallise les attentions dans le pays, la visite des élus britanniques reste évidemment conditionnée par l'issue des travaux prévus ce samedi au Parlement. Travaux au cours desquels ils devront enteriner ou non l'accord de sortie conclu entre l'Union européenne et le gouvernement de Boris. Et puis du côté de l'Assemblée nationale, les honorables députés ont quant à eux vu leur capacité renforcée dans le monde de la finance. C'était à l'occasion de deux ateliers animés tour à tour par un expert du FMI, Fonds monétaire international, et un autre venu de la Direction générale du budget. Le reportage est signé de nos confrères de l'Assemblée nationale. À l'initiative de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, deux experts du monde de la finance ont été invités à éclairer la lanterne des honorables députés sur les mécanismes relatifs à l'examen de la loi des finances à quelques jours de l'échéance mutoire. À cet effet, deux panels, dont l'un, animé par un expert du FMI, le Fonds monétaire international, a édifié les honorables députés sur la situation macroéconomique du pays et sur l'exécution de la loi des finances. L'autre, entretenu par le directeur en charge de la préparation du budget, a permis aux élus du peuple de renforcer leur connaissance sur l'élaboration du projet de loi de finances ainsi que la loi de règlement. Les parlementaires, aujourd'hui, ont mis son niveau à l'Assemblée nationale, donc il était nécessaire de venir leur présenter quelles sont les différentes composantes d'une loi de finances. Nous sommes aussi venus leur expliquer quelques parties qui sont dans la loi de finances qui peuvent paraître complexes et pour lesquelles on estime qu'il faut leur accorder plus de précisions et d'explications pour qu'ils puissent se retrouver. À noter que cette démarche pédagogique et explicative vise à rendre le travail des honorables députés plus efficient. Les questions ont été libres et les explications ont été les plus détaillées possibles. Donc, ça a été insatisfaisable pour l'ensemble des députés et naturellement donc pour moi. Désormais rassurés par les deux experts sur la nette embellie de nos finances publiques, les honorables députés souhaiteraient que le projet de loi de finances 2020 reflète les besoins réels des populations. Et puis, dans l'actualité également, on parle de cette deuxième visite de terrain du Premier ministre, chef du gouvernement à l'université Omar Bongo, accompagné des ministres de la Défense et de l'Enseignement supérieur. Ce matin, Julien Kogué-Bécalé a, au cours de cette descente, réaffirmé l'engagement du gouvernement à détruire le Bumkirk, bâtiment inachevé de l'UOB et lieu de tous les vices. Le point dans ce reportage de Gabriel Guiné-Lémamie et Aldo Thierry Mandaka. Il faut que tout soit rasé, c'est ce que l'on peut retenir des propos du Premier ministre lors de sa deuxième descente de terrain au Bumkirk de l'université Omar Bongo. Une descente de terrain à laquelle on prépare les ministres de la Défense nationale, de l'Enseignement supérieur ainsi que le recteur de ce temple du savoir. La décision du gouvernement de détruire cette infrastructure fait suite à son engagement de redonner à l'université un nouveau lustre au moment où elle s'apprête à célébrer son cinquantenaire. Au-delà de la visite du bunker, le Premier ministre est allé faire un état des lieux des pavillons de la cité universitaire fermés. Pour cause de réfection, il a par ailleurs visité l'un des amphithéâtres construits il y a quelques années et qui est dans un piqueux état. Incendie récemment, le matériel qui s'y trouvait est déroulé chaque jour par des personnes inconnues. La visite du Premier ministre s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large parce qu'il s'agit de redonner à l'université un nouveau lustre par rapport à l'événement que nous attendons qui est l'événement du cinquantenaire. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, comme vous l'avez vu, ne s'est pas arrêté uniquement au bunker. Il a tenu à visiter l'ensemble du campus universitaire. Les actions fortes du gouvernement sont attendues ici pour que les travaux de réflexion soient entrepris. Ils ont déjà commencé, comme vous avez pu le constater. À partir du haut, il y a des travaux aujourd'hui au niveau du pôle scientifique de la Faculté des lettres et sciences humaines et des travaux de voirie également et dans plusieurs autres salles de classe, par exemple l'amphithéâtre des Anglais-Mains, l'amphithéâtre Léon-Rouget et l'amphithéâtre Lino-Dicouane. À terre, ces travaux d'exécuter, c'est toute la communauté universitaire qui bénéficiera des meilleures conditions d'apprentissage. Et puis à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce matin, 18 octobre, célébré donc la 20e édition, on va y arriver, la 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle et cela sous le thème « Propriétés intellectuelles et changements climatiques ». Cette 20e journée a été organisée par l'Office gabonais de la propriété intellectuelle. C'est une célébration dont le thème est adapté à un phénomène actuel. La 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle s'intéresse au changement climatique. Le thème choisi cette année est « Propriétés intellectuelles et changements climatiques ». À travers ce thème, il est question de mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle au problème du changement climatique qui affecte les pays africains. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le changement climatique est de plus en plus perceptible à travers le monde avec ses effets variables d'une région à une fois. Les manifestations tiennent sur une seule journée avec plusieurs ateliers thématiques coordonnées par l'Office gabonais de la propriété industrielle Ogapi. Il est question que ces experts puissent réfléchir comment on pourrait faire face aux menaces relatives au climat. Ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, nous allons voir du point de vue agricole. Au niveau de l'agriculture, vous voyez que quand on fait l'agriculture, il y a un contact avec le soleil. Il fait chaud. Il y a un contact avec la chaleur. Donc c'est de voir, en ce qui concerne les abstentions végétales, comment on pourrait faire en sorte que de nouvelles abstentions végétales, variétés agricoles puissent être élaborées, déterminées pour faire face à cette question de changement climatique. Instituté en 1999, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, cette journée vise à réfléchir avec les différents acteurs étatiques et la société civile sur les politiques impliquant la propriété intellectuelle. Voilà, vous l'aurez compris, il y a des jours comme cela où la technologie ne répond pas forcément présente. Le lycée Mabignat, en route pour une année scolaire réussie. Le proviseur de l'établissement s'attèle avec son équipe pour un redémarrage ou un démarrage effectif selon les orientations des autorités tutelles. Charles Obamondo, Médarengeng, nous font le point. Aussitôt nommé, le nouveau proviseur du lycée Mabignat a pris le taureau par les cornes. S'attelant sans relâche à mettre en route une année scolaire que l'intéressé souhaite particulièrement réussir. L'engagement est formel, de quoi rassurer les élèves et les parents d'élèves. Depuis que nous avons commencé le 9, il n'y a eu aucun incident. Les parents sont reçus et les équipes sont mises en branle pour que la réussite soit démise. Une rentrée que le premier responsable de cet établissement entend réaliser de manière progressive. L'accent est mis sur les classes d'examen et la réfection des structures. Nous avons opté pour que si nous démarrons les cours avec les classes de terminale, il va de soi que le bâtiment qui doit accueillir les élèves de ce castre puisse déjà être travaillé. Et c'est ce qui s'est fait courant les deux jours précédents. Ce combat pour atteindre l'excellence, le proviseur compte l'emporter avec le concours de toute une équipe. Les censeurs chargés de la pédagogie s'attèlent à la tâche pédagogique de vérification du matériel didactique. Et le censeur chargé de la vie scolaire s'attèle avec M. l'intendant et les chefs des services des activités socio-éducatives à recevoir les enfants avec leurs parents pour procéder aux modalités de réinscription. Enseignant des sciences de la terre, l'homme prépare la sortie d'un ouvrage à l'usage des élèves de la 6e en 3e. Éducation toujours, on parle des clés de l'école catholique de Vomayop qui vient d'être remis donc au DAP du Holentem. Et c'était à l'occasion d'une cérémonie à laquelle prenait part et présidait même le député Serge Donk-Obam, fils de cette localité. Le compte-rendu est de Yolande V. Les élèves de l'école publique de Nouveau-Mayop vont cette année apprendre dans les meilleures conditions pour cause de la réfection des bâtiments par le député du rassemblement pour la restauration des valeurs dans le 5e siège du département du Holentem. Et c'est avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie que j'ai pu remettre les clés au directeur académique provincial. Et les populations, les élèves ont manifesté leur joie, ont exprimé leur joie pour ce geste posé à leur endroit. Des tableaux noirs installés dans toutes les salles de classe, la remise du matériel didactique aux responsables administratifs, autant d'action qui n'a pas laissé insensible les populations de cette localité. Nous sommes en Bomaro, au canton Wélé. Nous sommes vraiment très contents parce que les choses qu'on voulait que le député nous fasse, il a commencé à nous faire ça. Tout le monde est dans la joie. Serge Ndron-Obam, qui oeuvre pour le bien-être social de ses concitoyens, dit ne pas être à sa dernière action. Moi, je me suis engagé à offrir le mobilier qui va avec. Aussi, l'électricité du bâtiment, donc nous avons convenu d'éclairer le bâtiment, donc ça va être fait d'ici la semaine prochaine. A noter que l'ouverture d'une section pré-primaire est envisagée dans cet établissement. L'annonce a été faite par le chef de circonscription scolaire, Catoly. D'autre part, afin de pallier les problèmes d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe, le membre du bureau politique PDG pour le département de la Duny a lancé une série de travaux de réfection au lycée Édouard Mousseau de Moabie. Allez, Lariska, Lorma Mengui, vous fait le point. Le lycée Édouard Mousseau de Moabie sera bientôt doté de salles de classe plus spacieuses, d'une salle multimédia et d'une bibliothèque, ajoutées aux autres travaux de réfection visant à lui donner fière allure. L'initiateur de cette action, Herman Zundoubignoumba, en sa qualité de membre du bureau politique PDG dans le département de la Duny. L'idée est de venir à travers les fonctions ou le rôle qui est le nôtre, le rôle politique, appuyer la politique du chef de l'État parce que les pouvoirs publics font beaucoup, mais il faut aussi être présent sur le terrain. Déjà, effectivement, les effectifs importants dans les salles de classe, mais aussi les conditions d'apprentissage. Il faut améliorer l'environnement général d'apprentissage de nos petits frères et petites soeurs et aussi augmenter les capacités d'accueil pour leur permettre d'apprendre dans de meilleures conditions. Réalisé à près de 80%, les travaux n'ont aucun impact sur la rentrée des classes. Ça nous permet, en ce qui concerne les effectifs, d'avoir une salle en plus qui pourra accueillir plus de 30 élèves. Plus de 30 élèves. Et surtout, je mettrai les classes cinquièmes qui sont sur peuplées. Parce que nous, nous jumelons les classes cinquièmes pour créer une seule salle. Or, avec la création de cette salle, nous allons les séparer et chacun pourra être dans une salle. Il est utile de rappeler que la mutation du CS de Moabi en lycée Édouard Mosseau n'avait pas été suivie par la construction de nouvelles salles de classe pour abriter le second cycle. D'où le problème d'effectifs pléthoriques. Ces travaux sont donc un début de solution. Et puis, allons à présent dans l'Ogué-Ivindo, où la prise en charge des patients au sein de l'hôpital régional de Makoku fait un handicap pour les populations de cette ville. Aussi, la voie d'accès à cette structure sanitaire demeure un véritable problème. Détails et explications avec Andi Tougui et Jaramagnyenia. Le centre hospitalier régional Omar Bongo-Dimba de Makoku emploie de nombreuses difficultés de gestion, d'accueil et surtout des prises en charge des patients. Notamment ce jeune homme, Denis, victime d'une fracture à la jambe gauche, a pu bénéficier des soins quatre jours après son accident. C'est à Minkambo, là où j'ai eu cet accident-là. Je suis arrivé là vendredi, j'ai passé la nuit à l'hôpital. On ne m'a pas placé le plat. Tout ça, j'ai eu des ordonnances. Et l'argent est sorti comme ça. J'ai la clame GS au puits. Lors de faire la radio, on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'avec la clame GS, c'est 4000 francs. Alors, entre-temps, c'était tout un contraire. Je suis allé faire la radio, ils m'ont pris 10 000 francs. Donc, finalement, je n'ai pas vraiment vu que la clame GS existait en ce moment. En essayant de comprendre ce qu'il en est, cette responsable dit ne pas nous reprendre en faisant recours aux interminables procédures administratives. Bon, on est arrivé. Comme la routine, il fallait payer la consultation. Ensuite, aller avec la quittance, aller aux services des urgences pour recevoir les soins qu'il fallait pour le malade. Comme on le dit si bien, la fonction n'est pas de ce monde. Mais avec les choses, on espère qu'avec le temps aussi, les choses vont s'améliorer. Comme une m'appelée Crobome, le centre hospitalier de Makoku est situé au cœur du quartier Ebadangoye, dans le premier arrondissement de la ville. L'accès à ces structures sanitaires constitue un handicap pour les populations au regard de la dégradation de la route et des hautes herbes. Et dans le même registre, retour à Libreville, où les professionnels de la santé et du médicament se sont retrouvés récemment au cours d'un atelier axé sur la politique pharmaceutique nationale des médicaments et autres produits de santé, organisés en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Il était question pour les experts de revisiter la liste des médicaments et des procédures d'approvisionnement de ces derniers pour répondre aux besoins des populations. Le point avec Gabriel Guylain-Lemamich et Hervé Nzigué. Le développement d'une stratégie nationale d'approvisionnement en produits de santé au centre des travaux de cet atelier qui a bénéficié durant trois jours de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit pour les experts de comprendre la situation actuelle du Gabon en ce qui concerne le médicament et de décliner un certain nombre d'objectifs afin de répondre aux besoins des populations. Il était question aussi pour les experts de revisiter la liste des médicaments dont la durée est de 3 à 5 ans. Le Gabon en est à sa troisième révision. Il nous a été sollicité de passer en revue la politique pharmaceutique nationale que le Gabon vient de réviser très récemment en milieu d'années. Et également en revue la liste nationale des médicaments essentiels et autres consommables médicaux pouvant permettre au pays d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments essentiels de qualité pour sa population. Les experts du médicament et de la santé ont aussi planché sur le règlement et le cadre juridique de l'Agence nationale du médicament dont l'une des missions est la lutte contre les pharmacies par terre et médicaments illicites. Le phénomène de pharmacie à terre, comme on les appelle, est rampant. Le phénomène du médicament illicite, il est galopant. Donc il faut donner plus de pouvoir. Il faut définir le cadre réglementaire et juridique de l'Agence du médicament qui a pour rôle d'agir pour que le médicament qui rentre sur le territoire national soit un médicament de qualité, accessible à tous. Il reviendra au ministère de la Santé de mettre en application les recommandations issues de cette rencontre. Faites société avec les dernières intempéries qui s'abattent depuis un moment sur Libreville et qui causent d'énormes incidents sur le boulevard Triomphal. À ce propos, nos reporters Andy Tungui et Bertin Osaga sont allés constater l'énorme embouteillage occasionnée par des crevasses justement sur le boulevard. Le point. Des véhicules en file indienne et pour cause, des crevasses qui ont élu domicile sur le boulevard Triomphal, l'un des axes les plus fréquentés de Libreville. Les intempéries qui s'abattent sur la capitale, causent des dégâts matériels et humains sur ce tronçon qui date de 1977. Il faut un peu venir ici le jour qu'il a plu. Là, vous verrez vous-même de quoi la roule là est capable. C'est depuis au rond-point de statut de la démocratie jusqu'à ce que là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ces jeunes, organisants collectifs, manifestent leur sens patriotique en apportant un coup de nez aux automobilistes avec leurs petits moyens. Ce trou-là, il date pratiquement de deux semaines déjà. Et en deux semaines, on a enregistré des dégâts matériels importants. Il y a des voitures qui sont pratiquement cassées la gueule ici. Il y a un monsieur qui est pratiquement morié. Il y a un motoriste. Il est tombé là. Il s'est ouvert le crâne. Donc, devant ça, on ne peut pas rester insensibles à cette situation. Ça devient vraiment alarmant. Nous avons décidé ce matin de nous lever comme un seul homme avec les maigres moyens que nous disposons et de sauver des vies. Belle initiative, mais normalement, il ne devait pas le faire. C'était à l'État de le faire. Mais nous comptons sur le ministre qui a dit qu'il va le faire. Et nous disons courage et que j'espère que le boulevard reviendra comme avant. Derrière le tribunal de Libreville, le constat est amer au regard de cette dégradation. C'est un raccourci qui désenclame beaucoup derrière la prison, le boulevard. Mais si on n'arrange pas, on est embêté. C'est dangereux. Du jour au lendemain, ça peut couper complètement. Beaucoup de gens ont perdu des cardons dans cet endroit et puis aussi des retours. Vraiment, ça a causé tellement beaucoup de problèmes pour ceux qui sont véhiculés présentement. Vraiment qu'ils essayent d'ouvrir les yeux et voir que vraiment ça ne va pas présentement. Plusieurs zones dans la capitale bénéficient déjà d'un aménagement. Le ministre des Travaux publics doit poursuivre cette série de réhabilitations. Voilà une série de réhabilitations qui, assurément, se poursuit. L'ouverture ce jour de l'atelier de lancement du plan de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. La rencontre est une analyse multisectorielle des causes à l'origine des changements climatiques et autres actions qui détériorent l'environnement. Justement, les précisions avec Wilfried Pigavouamba et Louis Bestard-Léniongo. Parce que les gouvernants et les entreprises ne sont pas les seuls concernés par les questions environnementales, les communicants ont été vivement invités à jouer leur partition lors de cet atelier mis sur pied à l'occasion de la célébration des journées internationales des médias et du journalisme en Afrique, lesquelles s'étendent du 14 au 16 octobre de chaque année, avec pour thème l'Afrique et le changement climatique, une priorité pour les médias africains. Aujourd'hui, l'humanité est vraiment touchée par les questions des changements climatiques et nous savons que les journalistes sont les détenteurs du quatrième pouvoir qui est celui de la communication. Il est important d'interpeller nos confrères gabonais journalistes en matière de communication sur les questions de conservation et d'adaptation au changement climatique. Ici, les concepts de développement durable, d'éco-citoyenneté, d'approche éco-centrée ou anthropocentrée ont été longuement présentés aux journalistes participants. La communication sur l'impact du changement climatique est une problématique de l'heure. Il faut dire qu'à travers le monde, les populations sont encouragées à devenir des éco-citoyens. Voilà à l'instant donc les réseaux d'organisation de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale et également qui parlaient donc de climat, justice, alliance. Il était récemment initié donc un atelier à l'endroit des hommes et femmes des médias pour le concept de développement durable et ses composantes. Les défis également liés au changement climatique. Un reportage de Téclair Mucuy-Movono sur les images de Gérard Magnania. Allez, dans l'actualité, on parle à présent de l'installation des magistrats nouvellement promus et affectés à la cour de cassation. C'était ce matin au cours d'une audience solennelle à la salle d'apparats du palais de justice de Libreville. La cérémonie a été présidée par le premier président de cette cour en présence bien sûr des responsables des autres juridictions. Le point avec Sheila Mébalé et Jean-Dieu Momboudou. Nommé le 17 juillet dernier lors du conseil supérieur de la magistrature, les présidents de chambre, les procureurs généraux adjoints et conseillers ont pris officiellement leur fonction au cours de cette audience solennelle conformément aux dispositions légales portant statut des magistrats. La cour est donc réunie ce jour pour procéder à l'installation des magistrats promus conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi numéro 12, barre 94, du 16 septembre 1994. Les magistrats sont installés dans leur fonction en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Les missions assignées à cette juridiction ont été rappelées par les responsables. La cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d'appel, un troisième degré de juridiction. Elle est appelée pour l'essentiel non à trancher le fond, mais à dire si en fonction des règles, si en fonction des faits qui ont été souverainement appréciés, dans des décisions qui lui sont déférées, les règles de droit ont été correctement appliquées. Elle est, en réalité, le juge des décisions des juges. Son rôle est de dire, s'ils ont fait une exacte application de la loi au regard des données de faits déterminées par eux seuls de l'affaire qui leur a été soumise, vous allez désormais veiller à l'application de la règle de droit. Le respect et la considération du juge ne se fondent sur aucun a priori ni parti pris. Le directeur général de Radio Gabon a convié son personnel à prendre part à une importante réunion. C'était pour discuter des mots qui minent le bon fonctionnement de la maison. Le reportage est signé, lui, de Magizan et Erwin Zigue. C'est une rencontre d'échange entre le directoire et le personnel de la radio nationale. Les difficultés qui minent le fonctionnement de la structure ont longuement été évoquées. Il y a eu une embellie, en deux ans, il y a eu une embellie et des avancées significatives. Sans oublier notre image petit à petit à la radiovision, à l'internet, au digital, je devrais-je dire. Tous ces éléments-là vont constituer un plus pour la radio publique et cela va certainement aider la radio à décoller. En dépit de ces différents mots, Radio Gabon reste fidèle à son objectif. Être proche de ses auditeurs, une nouvelle grille de programmes est d'ailleurs envisagée. Nous avons une matinale qui va être enrichie de 6h à 9h. Nous avons, pour la circonstance, des émissions appartenant au service des actualités, animées par nos confrères des actualités. Nous avons aussi, dans la grille des programmes, une première à Radio Gabon, la fantaisie radiophonique. La célébration des 60 ans de Radio Gabon, le 28 novembre 2019 prochain, a figuré en bonne place au cours des échanges. Radio Gabon a été créée le 28 novembre 1959 et cette année-ci, nous allons célébrer ses 60 ans. Malgré le fait que la radio n'ait pas de moyens substantiels, mais un anniversaire, ça se fête. La direction de Radio Gabon dit ne ménageait aucun effort pour qu'elle demeure la référence. La société Capital Assurance Courtier, spécialisée dans l'annonce, a donc présenté officiellement son application d'assurance en ligne, Assurance ligne, en partenariat avec la société d'incubateurs numériques du Gabon. D'abord disponible pour les Libre-Villois, cette application qui répond aux besoins des clients de plus en plus connectés sera progressivement étendue à l'ensemble du pays. La présentation de cette application s'est déroulée au siège de la Société Nationale d'Incubateurs Numériques du Gabon. Le point avec Téclair Mekwimo-Vono et Prestine Gouaïman. Fruit de la collaboration entre la société Capital Assurance et la Société d'Incubation Numérique du Gabon, l'application d'assurance en ligne baptisée Assurance en ligne, désormais opérationnelle. Une application qui devrait permettre aux personnes désireuses de souscrire à une assurance automobile de le faire à partir de leur smartphone ou de leur ordinateur. Capital Assurance veut évoluer en s'adaptant à son environnement. C'est ainsi que pendant près de huit mois, nous avons travaillé avec d'arrache-pied sur ce projet innovant dénommé Assurance en ligne. La question reçue pour les assurants, comment mettre en place des outils de super-sécurité, comment sécuriser les documents, comment faire en sorte que finalement puissent baisser la force de l'assurance au maximum possible. Assurance en ligne est donc un outil qui devrait faciliter le quotidien des clients, principalement des automobilistes, leur épargnant déplacement et perte de temps. L'Afrique aujourd'hui fait partie des zones où le smartphone est l'outil le plus banal. Ça voudrait dire qu'au Gabon, par exemple, au minimum, chaque abonné doit avoir deux téléphones. Donc, s'il n'en a pas deux, il a deux plus. Est-ce que l'on ne peut, valablement pas, utiliser cet outil dans le taux de pénétration aujourd'hui, auprès des populations africaines, une chose élevée, pour améliorer le taux de pénétration du secteur des assurances ? Souscrire à une assurance en ligne, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, est donc possible avec Assure en ligne. A noter enfin qu'avec Assure en ligne, la société Capital Assurance innove en impulsant la numérisation et la digitalisation du monde assurantiel gabonais. Et puis, cette note de sport pour la boucle, après une troisième organisation, le 10 km de Port-Gentilles s'inscrit désormais dans la liste des courses pédestres à succès. En effet, cette course a été labellisée Silver par l'IAF, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Le 10 km de Port-Gentilles est l'un des deux seuls du continent à avoir atteint ce niveau. Il est aussi le 10 km le plus rapide d'Afrique. C'est sur cette note de sport que prend fin, effectivement, cette édition d'information, non sans nous séparer avec la sagesse africaine qui ce jour nous dit « Ne jette pas la provision de l'eau de Tajar parce que la pluie s'annonce. » « Ne jette pas la provision de l'eau de Tajar parce que la pluie s'annonce à méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Wivine, au vendant, se fera le plaisir de vous présenter la dernière édition d'information. » C'est ce que vous voyez bien vos positions puisque juste après cette édition d'information, on se retrouve dans le cadre de l'édito. L'édito qui revient ce soir également sur les deux ans de magistrature d'Ali Bongo Ndimbal, président de la République, chef de l'État. Mais l'édito s'arrête essentiellement sur la vision de l'homme, comprise ou pas. Vous le saurez tout à l'heure. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.